Les 5 choses qu'un artiste doit faire tous les jours Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour CELPELEMUSIQUE.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui c'est déjà eux-mêmes Si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sois une vidéo de conseil comme celle-ci Et si tu veux aller plus loin, en description de cette vidéo, tu as accès à 3 heures de formation offerte sur le flow, l'écriture de texte et la sortie de projet Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 5 choses que tout artiste, chanteur doit faire quotidiennement tous les jours, ok ? Donc c'est parti pour la première chose à faire quotidiennement Et je vais me répéter une fois de plus Première chose à faire quotidiennement, écrire Écrire, écrire, d'accord ? C'est la matière première, s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de chanson Ok ? Donc c'est la matière première et c'est la compétence Une des compétences principales pour assurer la production de musique Qui assurera par la suite une carrière, ok ? Donc écrire tous les jours Ensuite, la deuxième chose à faire quotidiennement C'est bien évidemment de chanter Si tu es un artiste chanteur et tu ne chantes pas C'est comme si tu dis, je suis un oiseau et je ne vole pas Il y a des oiseaux qui ne volent pas Certains, mais c'est rare Donc voilà, tu es un artiste, chanteur en plus Donc tu chantes C'est évident D'accord ? Donc chanter tous les jours Planifier un petit instant Moi, ce que je fais En vérité, quand je suis en voiture Je n'écoute pas la radio Je m'écoute moi Et puis je révise mes textes D'accord ? Je révise mes morceaux Je mets mes maquettes et je chante par-dessus mes maquettes Ou je vais faire des vocalises D'accord ? Mais chanter tous les jours Comme l'écriture est un muscle Encore plus, la voix et les cordes vocales sont des muscles Donc à entretenir quotidiennement Ok ? Ensuite, troisième chose à faire quotidiennement En tant qu'artiste, chanteur, rappeur, ce que tu veux Enregistrer T'enregistrer Donc, tu peux t'enregistrer en studio Directement ou en home studio Ou alors, tu as enregistré via l'option ou l'application magnétophone Ou enregistreur vocal de ton portable D'accord ? Le but, ce n'est pas forcément d'obtenir un morceau final Mais c'est d'enregistrer tes inspirations Enregistrer tes mélodies Prendre l'habitude d'enregistrer ta voix De l'écouter et de t'habituer à ta voix D'accord ? Ou si tu ne t'habitues pas à ta voix Voir comment tu peux la moduler Pour qu'elle devienne comme ce que tu veux D'accord ? Pour qu'elle sorte comme tu veux qu'elle sorte D'accord ? Donc très important S'enregistrer tous les jours La quatrième chose à faire quotidiennement C'est de promouvoir sa musique Faire la promotion de sa musique Que ce soit sur les réseaux sociaux Que ce soit dans la vie de tous les jours En disant Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais, je fais ça, ça, ça Mais je suis chanteur également Ah ouais ? T'es chanteur ? Qu'est-ce que tu fais ? Va voir sur ma chaîne YouTube J'ai ça, ça, ça à proposer Si ça t'intéresse Alors, en assumant son statut d'artiste C'est beaucoup plus simple De faire la promotion de ses morceaux D'accord ? C'est pour ça que je dis également D'avoir le bon mindset De s'affirmer en tant qu'artiste Même si on est artiste débutant Il faut passer par là Il faut passer par l'affirmation de soi Affirmation en tant qu'artiste Affirmation de son message Et affirmation de sa musique Tout simplement En la présentant aux autres Donc, la promotion C'est très important Pour attirer plus de fans Et avoir un impact Et que ta musique ait de l'impact Sur le monde Ok ? Ensuite La cinquième chose à faire Qui va avec la promotion Qui est finalement Une conséquence de la promotion Quotidiennement Tu dois gagner des fans Quotidiennement Tu dois gagner des fans D'accord ? Donc Comment tu fais ? En faisant Les cinq choses Que je t'ai dit Également en les illustrant Et en les partageant Sur les réseaux A l'heure d'aujourd'hui Sur Ou en tout cas A l'heure où je parle Sur tous les réseaux Il y a l'option des stories Il y a des stories Donc tu peux partager Très intuitivement Des choses que tu fais dans la journée Et de cette manière Tu vas pouvoir montrer ce que tu fais Et donner l'opportunité aux personnes De s'intéresser à ce que tu fais D'accord ? Et de cette manière là Tu vas pouvoir gagner des fans Bien sûr Il y a d'autres techniques Il y a d'autres stratégies Dont je parlerai Dans d'autres vidéos de la chaîne Mais tu dois avoir ça en tête Que pour pouvoir perdurer Pour pouvoir T'établir en tant qu'artiste Il faut également Que tu es Ta fanbase Et qu'il te faut En gagner tous les jours D'accord ? Donc voici les 5 choses A faire quotidiennement En tant qu'artiste Pour vraiment Te développer Si tu as trouvé de la valeur Dans cette vidéo Je t'invite à me lâcher un like Je t'invite également A me lâcher un commentaire Pour me dire Ce que tu vas appliquer Ce que tu appliques déjà Ou ce qu'il te Faut appliquer Pour que Tu es le Comment on appelle ça ? J'allais dire Tiers C gagnant Mais en fait Comme il y en a 5 C'est le quintet gagnant Pour développer Ton activité D'artiste Et si tu as trouvé ça utile Surtout Surtout Pense aux autres artistes Qui n'ont pas encore Ces informations Et pour qui Elles seraient très utiles Donc Je t'invite également A les partager Je t'invite aussi A t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore le cas A cliquer sur la cloche Pour être notifié A chaque fois Que je sors une vidéo Et Si tu veux Aller plus loin Regarde en description Tu auras accès A des formations offertes Donc au total 3 heures De formations offertes Que ça soit sur L'écriture de texte Le flow Et La sortie De projet Voilà pour cette vidéo Je te remercie Pour ton attention Et je te dis A la prochaine A très très vite Allez Go Go